The silence, the power is in the silence, be still and know that I am God, you're told. Sans plus attendre et en vous remerciant de votre temps précieux, on commence avec la conférence. Bienvenue à nouveau, le théâtre de l'art métaphysique, le silence. Le pouvoir réside dans le silence. Restez calme et sachez que je suis Dieu, il vous est dit. Si vous avez quelque chose de mieux à faire, certainement, agissez en conséquence. Je sais que vous êtes occupé, 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 mais vous devez investir en vous-même, pour vous-même. C'est toute une question d'attitude. Vous faites, vous êtes, et vous avez votre idéal avec vous. Toute l'aide dont vous avez besoin est plus proche que vos mains et vos pieds. Plus proche que vos mains et vos pieds, il vous est dit. Eh bien moi, j'avais besoin d'aide. J'ai dit, je n'ai pas le temps de m'asseoir et de contempler et de méditer. Je pensais que je devais accomplir des choses, pousser et bousculer. Puis on m'a suggéré de pratiquer la contemplation et la méditation. Mais comme je l'ai dit, j'avais des choses à faire. Mais arrivera un moment où vous trouverez le temps. Il arrivera un moment où vous saurez qu'il est temps de faire face à vos propres conversations internes. Car où vous mènent-elles ? Le savez-vous ? Eh bien, elles sont créatives. Et comme mon professeur Neville l'a si souvent dit, nous recevons plus de coups et de blocages avant de nous tourner vers notre monde antérieur. Celui qui fait, qui agit dans votre monde d'expérience, votre pensée et votre sentiment dans votre monde d'expérience. Et vous utilisez le mot qui est le pouvoir. Vous vous parlez à vous-même. Votre autodiscours est créatif. De quoi parle votre autodiscours ? De ce que vous faites la plupart du temps. Mais que dites-vous ? Que pensez-vous ? Que ressentez-vous ? Neville l'a rendu si clair que l'imagination crée la réalité. Oui, je suis sûre que vous pouvez imaginer comment vous auriez fait les choses différemment. Mais c'est un monde d'idées, d'attitudes et de changements. Vous avez le pouvoir de changer votre esprit et de changer votre monde. Et encore une fois, on vous dit de chercher à vous sentir mieux. Faites-le de manière cohérente, persistante. Et vous verrez les résultats en personne. Je sais que vous n'êtes pas toujours attentifs, qu'il l'est. Mais la plupart sont au moins méfiants de la porte ouverte qu'il y a. Je sais que la plupart cherchent que ce soit quelqu'un d'autre qui fasse à leur place. Ce qu'ils savent au fond d'eux-mêmes, qu'ils doivent faire eux-mêmes. Ou du moins, ils sont méfiants. Bien, là où vous êtes, le moment où vous savez que vous savez. Peut-être juste pour un moment à la fois. Vous savez que vous pouvez faire, vous pouvez être. Parce qu'il y a tout ce dont vous avez besoin qui a déjà été fourni. Des cadeaux donnés par grâce à nous tous. Apprenez à vous tourner et à vous ouvrir rapidement. Comme mon professeur l'a si souvent dit, « Envers ce avec quoi vous trouvez un accord. C'est à vous d'investir en vous-même pour une meilleure vision, de meilleures aventures. Et c'est ce que tout le monde recherche. Rien ne change tant que vous ne changez pas. Et vous changez votre esprit, vous changez votre monde. Vous êtes invité à être transformé par le renouvellement de votre esprit. Voilà l'histoire. Voilà l'histoire pour nous tous. » J'étais tellement enchantée d'entendre cela et je dirais « Oui, je le sais. » Et d'autres fois je dirais « Eh bien, je le sais. » Mais je ne le savais vraiment que de manière théorique. Et c'est là la différence qui fait la différence. C'est de savoir à partir de la double pensée, de la paresse intellectuelle. Oui, je sais à quel point c'est implacable. Mais cela ne vous arrêtera pas à moins que vous ne le permettiez. Cela a créé pour moi un très gros problème parce que je devais vraiment faire quelque chose. Je devais vraiment demander, croire, recevoir. Et c'est ce que vous faites. Vous demandez, vous croyez en quelque chose, vous recevez dans vos activités quotidiennes. C'est à vous de changer d'avis et de changer de travail. On vous dit d'être transformé par le renouvellement de votre esprit. Et oui, vous pouvez le faire. Vous êtes même invité à le faire. Alors pourquoi ne pas le faire ? Pour vous-même. Pour avoir quelque chose de plus en plus grand. Gardez cela simple pour vous en souvenir. Je peux facilement vous dire ce qu'il faut faire, comme le faisait mon professeur. Mais le faire est une autre histoire, je le sais. Mais cela demande notre insistance, notre persistance. Eh bien, mon problème tout le long était que j'oubliais simplement. Je savais ce qu'il fallait faire parce que j'étais d'accord avec ça. Mais je devais constamment me rappeler. Et c'était la raison pour laquelle j'ai fait des cassettes au début. En fait, elles n'étaient pas des cassettes. Il y avait une machine vraiment grosse et lourde, mais elle a rempli son objectif. Et maintenant, vous avez ces merveilleuses petites cassettes et DVD et CD que vous pouvez écouter encore et encore. Très pratique. Mais j'oubliais toujours, encore et encore. L'idée est de vous rappeler de ce à quoi vous avez souscrit. Eh bien, je n'étais pas vraiment dans l'idée de rester assis à essayer de comprendre les choses. Je voulais mieux. J'ai toujours voulu être une meilleure personne. Même si je ne savais pas exactement ce qu'une meilleure personne serait, j'avais une idée générale. Mais une idée générale n'est pas assez précise. C'est en se déplaçant et en pensant depuis votre monde que vous êtes invité à habiller votre monde. Le voir dans l'imagination, faire, être, avoir votre idéal, c'est rêver le rêve. À quoi cela ressemblerait-il si c'était mon idéal ici et maintenant ? C'est ce que je recherche. C'est ce que moi aussi je cherche. Je n'ai pas reconnu ce qui m'était partagé. Je sais que j'ai entendu quelque chose digne de mon intention. Alors j'ai appris à écouter souvent. Et j'ai continué à écouter. Et j'ai écouté suffisamment longtemps pour me convaincre de tester réellement. D'agir réellement en toute sécurité. De tester ce que j'ai dit, que je croyais. Je peux faire un discours fleuri et vous raconter des histoires merveilleuses de succès d'autres personnes. Mais ce qui compte vraiment, c'est ce que vous pensez être maintenant. Comment vous en êtes arrivé à penser de cette façon maintenant ? Pourquoi vous pensez de la façon dont vous pensez ? Mais tant que vous pensez être, vous pouvez changer d'avis et changer votre monde. Voilà le message. Si vous changez la façon dont vous pensez, vous changerez la façon dont vous l'expérimentez. C'est ça la promesse. C'est aussi simple que ça. Je n'ai pas dit que c'était facile. Nous sommes tellement conditionnés, mais si vous recherchez, vous trouverez. Si vous faites, vous serez, vous aurez. Soyez simplement patient avec vous-même. Rien ne change tant que vous n'avez pas changé votre attitude, votre façon de penser, et vous donc vous changerez votre monde. C'est un monde d'idées, d'attitudes et de changements. Et vous avez le pouvoir de changer votre esprit et de changer votre monde. Oui, simple, facile, pas tant que ça. Personne d'autre n'a besoin de savoir ce que vous faites. Pas besoin d'en parler à qui que ce soit. En fait, au début, je vous suggère vraiment de le garder pour vous. De trouver un endroit calme. Recherchez, ressentez le mieux possible. Ne dites à personne ce que vous faites. Allez dans une salle de bain, asseyez-vous par terre comme moi je l'ai fait. J'utilisais des bouchons d'oreilles, ou au début j'utilisais du papier toilette. Juste pour avoir des moments de silence. Des moments d'épais sur lesquels vous pouvez vraiment vous concentrer. Car l'histoire est très simple. Comme à l'intérieur, ainsi à l'extérieur. Votre monde passe par vous. Il ne vient pas à vous. Et bien, même pour un moment à la fois. Si vous pouvez être concentré, même juste un moment à la fois. C'est une raison pour célébrer. Une célébration de la vie. Une révélation. Une révélation de la découverte. Car juste un petit coup d'œil au-delà du portail a suffi à me convaincre, de le refaire encore et encore, avec plus de créativité, avec de plus grandes attentes. Car c'est de cela qu'il s'agit. Ce n'est pas quelque chose qui demande un effort. Si vous sentez que c'est un effort à faire, vous avez mal saisi l'idée. Vous n'êtes probablement pas en train de le faire correctement. Vous n'êtes pas patient avec vous-même. Il s'agit d'être élevé. Il s'agit d'un drame de soi en soi pour nous tous. Le pouvoir est dans le silence. On nous dit d'être calme et de savoir que je suis Dieu. Mais cela vaut vraiment la peine d'y prêter attention. Et vous le pouvez. Voilà le défi pour nous tous. Et le message est très simple. Que cherchez-vous à obtenir ? Savez-vous que toutes choses sont possibles à l'imagination ? Toutes choses sont possibles à celui qui croit ? Et la question est, croyez-vous aux promesses de Dieu ? Et la réponse que j'obtiens habituellement est, oh oui, je crois en Dieu. Mais ce n'était pas la question. Croyez-vous aux promesses de Dieu ? Réitération et réitération. C'est le style pour changer votre style de vie. À suivre. Merci et bonne soirée.